... J'aimerais dire d'abord deux mots de l'idée centrale de notre épistémologie génétique, parce qu'elle est presque toujours mal comprise. Les hommes me prennent pour un empiriste, et même pour un néo-bévioriste, comme l'a fait Berlein, parce que je soutiens que la connaissance part de l'action exercée sur les objets. Or, une action sur les objets, c'est pas du tout la même chose que tirer la connaissance des objets eux-mêmes. Il y a donc là une première confusion. Les autres me trouvent au contraire néo-maturationnistes, ou même innéistes, étant donné que je fais appel à l'action du sujet. Mais ils oublient que l'action du sujet, c'est justement une action sur les objets, et qu'il y a par conséquent interaction, et pas action à sens unique. Autrement dit, je ne suis ni empiriste, ni innéiste, mais je suis constructiviste. C'est-à-dire que je pense que la connaissance est affaire de continuelles constructions nouvelles, par interaction avec le réel, et ne sont pas préformées. Il y a créativité continuelle. J'aimerais donc montrer en quoi la connaissance n'est pas préformée, ni dans les objets, ni dans le sujet, mais qu'il y a toujours auto-organisation, et par conséquent une continuelle construction et reconstruction. Eh bien, pourquoi ne suis-je pas empiriste ? L'empiriste pense que la connaissance est une sorte de copie des objets, une copie fonctionnelle, comme disait Hull. Or, ça n'est jamais une copie. Elle est toujours une assimilation, c'est-à-dire une interprétation par intégration de l'objet dans des structures antérieures du sujet. Le meilleur exemple qu'on puisse donner pour justifier cette thèse, c'est l'étude du dessin lui-même chez l'enfant, étant donné que le dessin, par définition, est une copie d'un modèle. Eh bien, ce qu'on observe chez le jeune enfant, c'est que l'enfant ne dessine pas ce qu'il voit, il dessine l'idée qu'il s'en fait, il dessine ce qu'il en sait, c'est-à-dire son interprétation, et non pas l'objet tel quel en tant qu'observable perceptive. Prenez par exemple la copie d'un losange. Je demande à l'enfant de copier ça, voilà le modèle. Eh bien, pour l'enfant, le losange, c'est un carré qui a des pointes. Alors, voyez le résultat, il vous dessine un carré avec une pointe dessus, ou bien il vous dessine un carré avec une pointe à côté. Vous allez voir maintenant une première expérience. C'est une petite fille nommée Manuel, qui a trois ans, six mois, et qui va copier devant vous un triangle. Take a good look at it, huh? Like that. Like that? And then little corners here. Little what? Little points here, see? Ce triangle, elle le conçoit comme une sorte de carré, auquel elle rajoute trois pointes. Des pointes qui sont d'ailleurs arrondies et pas pointues, mais qui représentent dans son esprit, elle le dit, trois pointes. Autrement dit, critique de l'empirisme, la connaissance n'est jamais uniquement moulée sur les observables, elle ne consiste pas en observables purs, mais toujours en interprétation par assimilation à des structures préalables. D'autre part, pourquoi ne suis-je pas inéiste ou a prioriste? Eh bien, prenez l'histoire des sciences. Toute l'histoire des mathématiques est une construction continuelle. En partant des nombres naturels, un, deux, trois, quatre, il a fallu des siècles pour construire l'ensemble des nombres entiers avec les négatifs. En partant des rationnels, il a fallu attendre jusqu'à Pythagore pour découvrir les irrationnels. Ça signifie que ces connaissances ont été construites. Elles ne sont pas préformées. Si on les croyait préformées, comme le pense Chomsky avec sa candeur biologique, eh bien, il faudrait penser que les mathématiques sont déjà là d'une manière implicite ou innée chez le bébé, mais pas seulement chez le bébé, chez l'animal. Il faudrait remonter jusqu'aux invertébrés et aux protozoaires pour y voir la source des mathématiques. En réalité, les mathématiques, et chez l'enfant, on y assiste d'un jour à l'autre, sont sans cesse construites par les actions du sujet. Elles procèdent à partir de la coordination des actions du sujet, de la logique de l'action du sujet. Et alors, de ce point de vue, il lui faut tout construire. Et même les choses qui nous paraissent les plus évidentes pour nous, il doit les construire. Je vous donnerai un petit exemple, ou plutôt vous allez assister à l'expérience avec un enfant. On montre à un enfant une ficelle qui présente cette configuration. On lui demande ce qui se passe si on tire de ce côté-là. Ben, il comprend très bien que si on allonge de ce côté, on va raccourcir de ce côté. Apparemment, il a tout compris. Mais si vous lui demandez est-ce que la longueur totale est la même dans les deux figures, ou bien la même que dans l'objet témoin que vous allez voir dans l'expérience qu'on va faire à l'instant, eh bien, il nie la conservation. Ça n'est pas la même longueur totale quand même. Il a compris une partie de la transformation. Eh bien, que même une conservation aussi élémentaire ne soit construite que vers 7 ou 8 ans vous montre combien il y a d'écarts entre l'inné d'un côté et puis ce qui est peu à peu élaboré, construit, organisé par le sujet. Donc, on se déjeuner. Ça c'est bon ? Oui. Ça c'est bon ? Là. Alors, écoute-moi. Maintenant, les deux strings sont juste à l'instant. Ok. Maintenant, ce qu'on va laisser ici. Maintenant, écoute-moi. Si je pull cette string comme ça, Qu'est-ce qu'il va falloir? Uh... Ça va être grand Et ça va être petit Là Et où est-ce qu'il va être grand Là Ok Il va être grand Et là il va être petit Ok Donc nous allons faire ça? Oui Là C'est ça ? C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est possible C'est ne iglooie Aux contrez-acige C'est pas seulement Aux sur les deux dailes Ce n'est pas encore Và ce qu'est-ce qu'il sera Ly mais comme ça Voilà Disons maintenant quelques mots des structures, des structures opératoires. J'entends par là des systèmes de transformation exécutés par le sujet, donc le prolongement des actions du sujet, mais de transformations qui peuvent se composer entre elles et donner un système fermé. Exemple, une classification ou bien une sériation dont vous verrez tout à l'heure un exemple expérimental ou bien une table à double entrée ou tout ce que vous voulez. Et pour ce qui est des opérations, je les définirais comme des transformations ou actions du sujet et qui peuvent être retournées, qui sont réversibles. Exemple, l'addition dont l'inverse est la soustraction. Or, nous avons étudié longuement les structures des avant-langages et à partir du langage. Une objection continuelle qu'on nous fait, et surtout chez les anglo-saxons, c'est que la structure n'existe que dans l'esprit de l'observateur, du psychologue. Et que la structure n'est pas comme telle dans l'esprit de l'enfant. Eh bien, à cela, j'ai une réponse qui me paraît bonne, c'est que je définis la structure comme étant ce que l'enfant sait faire et non pas ce qu'il en pense. Il ne fait pas du tout lui-même une théorie de la structure, bien entendu, mais il exécute des actions. Et nous constatons, nous, que ce qu'il sait faire dans ses actions est bien coordonné, et surtout que cela lui permet d'en tirer par déduction des conséquences auxquelles il n'avait pas pensé. Comme nous allons le voir tout à l'heure à propos de l'assériation. Autrement dit, la structure, c'est en fait un ensemble de pouvoirs coordonnés que le sujet a acquis, et dont le théoricien peut formuler les lois d'une manière abstraite, mais dans l'esprit de l'enfant, ça n'a rien d'abstrait, ça n'a même rien de théorique. C'est l'ensemble de ces pouvoirs coordonnés entre eux. Nous allons constater, d'abord voir comment se constitue une structure qu'est l'assériation. Look, Barbara, these are sticks? Would you call them sticks? Yes. They're like stairs, aren't they? Okay? I'm going to give you these sticks here, and you try to put them together so they make stairs. Okay? Put them there, okay? Good. I'm spreading them a little bit. Les jeunes enfants, antérieurement aux opérations, au niveau préopératoire, se bornent à faire des couples, des petits et des grands. Et le premier des sujets que vous allez voir, Barbara, à 3 ans, 6 mois, se borne à disposer ses bâtons qu'en petits et en grands. The little ones go there. The little ones go there? Hmm. And the big ones? There. Well, then, put them... Can you show me once again, a little louder? The big ones here, the big ones here, the big ones here, the big ones here, the little ones here. Yes, that's fine. You put the big ones here, and then the little ones here. Hmm? That's fine. Okay. Well. There. Well. Well, what did he do? Well, what do I do? Mathieu, qui a 6 ans, 5 mois, aboutit par tâtonnement, par essai-erreur à une seriation correcte en partant du plus grand pour arriver au plus petit. Il n'a pas un programme au moment où il commence à construire sa série, il se rapproche donc de la structure sans l'avoir encore atteinte. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci. 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 Four 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 that are littler than the biggest one? No Three Three Hmm, and this one? It's the littlest? Yes Okay Look Renaud How many of them are bigger than that one? One One? I can't see You can't see Can you tell me without seeing? I don't know You don't know? Well, we'll count them How many of them are bigger than it is? Than this one? All of them You can see, on the contrary, that the young subject, who is called Renaud and who has only 4 years, is incapable of answering this question, dont la réponse nous paraissait évidente, elle apparaissait à Catherine, qui ne comprend pas, même qu'il n'y a que 4 éléments dans sa sériation, qu'il y a 3 plus grands que le plus petit et que, réciproquement, il y a 3 plus petits que le plus grand. Si les connaissances ne sont pas préformés, ni dans l'objet, comme le croix l'empirisme, ni dans le sujet, comme le croix l'inéisme, il y a leur construction successive. Et le développement de l'intelligence, à cet égard, apparaîtra comme une série de constructions qui prolongent l'embryogenèse, qui prolongent l'épigénèse, la formation de l'organisme lui-même. Ces constructions successives, et par le fait même qu'elles sont successives, marquent alors une série de paliers hiérarchiques, que nous appellerons des stades. Et en gros, nous pouvons, des stades, ou si vous préférez, des niveaux, en gros, nous pouvons distinguer 4 grands stades. Les premiers se manifestent avant le langage, c'est le niveau de l'intelligence sensorimotrice. Ensuite, c'est le niveau des premières représentations, avec l'aide du langage, mais sans encore atteindre les opérations, au sens que nous avons défini tout à l'heure. Ce sera la période préopératoire, dont vous venez de voir des exemples à propos de l'assériation, avant que l'enfant atteigne l'opération. Ensuite, nous avons le niveau des opérations que nous appellerons concrètes, parce qu'elles portent sur des objets manipulés ou manipulables pour l'enfant. Et puis, finalement, il y a un niveau supérieur où l'enfant peut raisonner sur des hypothèses, aussi bien que sur des objets, et que nous appellerons les opérations formelles. Et bien, pour étudier ces stades, nous présentons à l'enfant des séries de petits problèmes. Problèmes de séries, comme on l'a vu, problèmes de volume, comme vous allez le voir dans des expériences tout à l'heure. Mais ces problèmes sont absolument nouveaux pour l'enfant, qui n'y a jamais réfléchi. Avant de se trouver face à un psychologue, il ne s'était jamais posé ces questions-là. Alors, on pourrait s'attendre à ce que les réponses de l'enfant soient d'une infinie diversité, soient absolument multiples, dispersées, et surtout soient inventées ad hoc dans chaque situation particulière, par chaque sujet particulier. Eh bien, ce qui est au contraire d'étonnement, et d'étonnant, et cet étonnement, je l'ai depuis 50 ans que je travaille dans ce domaine, ce qui est extraordinaire, c'est qu'au même âge, des enfants d'un même milieu, j'entends par milieu la collectivité adulte, les enfants d'un même âge, en gros, donnent toujours les mêmes réponses. Il y a une convergence étonnante. Et puis, d'autre part, par exemple, ce que vous avez vu sur l'insériation, vous pouvez le voir chez tous les enfants préopératoires, etc. Et puis, le second fait très surprenant, c'est qu'on retrouve, il y a des différences, donc, d'un âge au suivant, mais on retrouve toujours le même ordre de succession. C'est-à-dire que ces stades sont séquentiels, il faut passer par l'un pour pouvoir arriver au suivant. Bien entendu, les âges peuvent varier d'un milieu social à un autre. Et on a fait de multiples expériences de psychologie comparées dans des sociétés toutes différentes des nôtres. On a étudié nos stades en Afrique, on les a étudiés chez les Indiens d'Amérique du Nord, en Asie, etc. Bien, c'est toujours la même succession. Les âges peuvent varier suivant le milieu. Prenons un exemple de variation, ce sont les recherches faites en Iran. Chez les petits écoliers de Téhéran, les âges sont les mêmes que chez les petits écoliers de Genève. Tandis que les mêmes questions posées à de petits analphabètes de la campagne ou de la montagne donnent des réponses qui sont en retard d'environ 3 ans par rapport aux citadins et aux scolarisés. Mais l'ordre de succession est toujours le même, c'est-à-dire qu'on retrouve les mêmes stades. Alors, ces stades, j'aimerais les illustrer en vous montrant la succession des réactions en face d'un problème, qui est le problème de reproduire un volume avec une maison, un édifice dont la base change. C'est le problème de l'eau, c'est le problème de l'eau. C'est le problème de l'eau, c'est-à-dire qu'on construit une maison aussi, sur l'île. C'est-à-dire qu'on l'île, mais sans édifice de l'île. C'est-à-dire qu'on souhaite l'eau de l'eau, c'est-à-dire qu'il y a plus de l'eau, c'est-à-dire qu'il y a plus de l'eau ici. Ok. Tu comprends ? C'est-à-dire qu'il y a plus de l'eau. Ah? C'est-à-dire qu'il y a plus de l'eau. Ok, c'est-à-dire. C'est-à-dire qu'il y a plus de l'eau. C'est-à-dire qu'il y a plus de l'eau. Yes. You're sure ? Hmm. How do you know ? Because I see. How do you see ? You can lift that one if it helps you. You can pick it up. Show me. I don't see very well. Ah, yes. I didn't mean like that. Ok. But show me how you see there's just as much room in the two houses. Because I see they're just this big. And if they're just as big, like that, there's just as much room in them ? Yeah. You're sure ? Yes. Vous constatez donc que le plus jeune, à 4 ans, n'a aucune idée du volume. Il a beau comprendre qu'on lui demande de faire une maison qui contient la même place, la même chose de place, comme nous disons en français enfantin, eh bien, il cherche simplement une maison de même hauteur. Et son idée de l'égalité unidimensionnelle lui donne l'impression d'une égalité générale. Ah-huh. So there has to be just as much room in the house you build, as in that one. Higher still ? Whatever you want, whatever you think. Do you think there's just the same room, or is there more room here, or more here ? More room there. Ah. So you have to make more room. You have to build some more. You have to go up higher. You have to go up higher. Well and I uh. Here we go. Okay. Place your room. Place your m... No. Je ne sais pas. Un moment ago, vous me dites que vous n'avez pas juste le même room dans ces deux houses. Non. Où est-il plus de 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 plus? OK. Donc vous avez besoin de plus de plus de plus de plus de plus de plus. Oui. Donc vous pouvez faire des plus de plus de plus de plus. Je vous donne des plus plus de plus. On top, alors? Oui. Vous voulez? Oui. OK. Go ahead. Donc, vous pensez que c'est OK maintenant? Un peu plus. Un peu plus? Go ahead. Est-ce que vous voulez? Un peu plus. Un peu plus plus. Un peu plus? Un peu plus. C'est assez? C'est assez? C'est assez? Pouvez-vous me dire comment vous le savez ? Non. Mais vous êtes sûre qu'il y a juste autant de room, ou pas absolument sûre ? Pas absolument. Pas absolument sûre. Pourquoi vous pensez qu'il y a juste autant de room ? Qu'est-ce qui vous fait penser ? Parce que c'est assez haut. La petite Irène, qui a cinq ans et dont vous venez d'entendre les réponses, hésite au contraire beaucoup. Ce qui est probablement l'indice qu'elle change de stade. Elle dépasse la hauteur du modèle. Elle comprend que le même volume, c'est pas la même hauteur. Mais elle n'a aucune certitude. Elle dépasse cette hauteur simplement par des compensations qualitatives sans le moins dresser de mesure. Elle dépasse la hauteur du modèle. 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 Je pense que c'est. Je veux que vous venez d'entendre. Elle dépasse la hauteur du modèle. 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 Je pense que le dépasse la hauteur du modèle est nécessaire. Et il n'y a à cet égard plus de problème pour lui. Mais il fait des compensations quantitatives qui demeurent insuffisantes. Il mesure en cube unité un point c'est tout. C'est tout. Tout ça. C'est tout. C'est tout. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501